bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille je vous invite à regarder ce monsieur ce monsieur c'est un sénégalais au fait il va parler de l'agression qu'a subi sulbanks et sa femme à l'aéroport de dakar selon lui sulbanks a menti dans sa vidéo mais tout d'abord je vous invite à regarder sa vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre musiciens de la terre d'afrique du sénégal c'est juste pour donner une explication claire par rapport à cette affaire qui s'est passée à l'aéroport de dakar avec le frère guinéen sulbanks c'est quelque chose que nous déplorons mais en écoutant cette vidéo vous allez savoir que effectivement sulbanks n'est pas dans la vérité il a totalement tort il a été essayé de manipuler l'opinion publique déjà je vous dis qu'il y a eu des témoignages d'un des voyageurs qui a fait presque cinq jours avec lui qui est sorti témoigner et un autre témoignage de quelqu'un qui travaille au niveau de l'aéroport déjà je vais parler de la vidéo parce qu'en fait ces témoignages n'ont fait que confirmer moi mon analyse et mes doutes à l'entente de la vidéo on voit sulbanks qui rentre dans une salle avec son téléphone et qui commence à dire ouais ouais je suis à l'aéroport du sénégal les policiers sont en train de me frapper ils veulent me frapper et que c'est comme ça qu'ils font à chaque fois que je viens au sénégal je voulais écouter je vous laisse écouter vous même ses propos et on revient je suis au sénégal je suis saisi par la police ils sont en train de me tabasser si j'en étais la lumière voilà depuis à toutes les fois ça se passe comme ça au sénégal je suis là avec ma femme ils sont en train de nous maltraiter au sénégal ici comme vous l'avez si bien entendu ce sont les propos qu'il a tenu mais en fait c'est faux les policiers ne l'ont pas mis dans cette salle pour le tabasser mais ils l'ont mis dans cette salle pour le calmer donc vous voyez la personne qui est en blanc c'est un policier en civil et c'est ce policier en civil qui a reconnu sur banque quand il était en train de péter un câble parce que il refusait de respecter les formalités de la police ce monsieur l'a pris avec toute la gentillesse et a décidé de l'amener dans la salle vip les amis ça c'était pas un endroit pour frapper les gens mais dans la salle vip les amis la salle vip les amis vous allez voir il ya une autre personne qui est assise et qui se couvre la tête cette personne là était dans cette salle vip donc l'agent de police cherché à le calmer cherché à lui apporter une solution mais vous voyez comment son banque a réagi en disant que c'est toi qui m'a frappé mais est ce que vous avez vu quelqu'un le frapper vous avez vu et il a commencé à apporter des accusations malgré tout ça la courtoisie des policiers ils auraient pu le prendre le tour de la main et récupérer son téléphone par la force parce qu'il est interdit de filmer dans ses locaux de la police mais ils l'ont laissé ils ont géré avec diplomatie maintenant l'autre détail qu'il faut voir c'est qu'il a essayé effectivement de faire croire a été blessé mais il n'a pas été blessé il a eu une petite égratunie donc écoutez le lui-même parce que il ya eu une petite égratunie à ce niveau de son visage et c'est eux des sénégalais qui étaient là-bas pour l'accueillir qui lui a dit mais on dirait que tu es blessé lui il a dit non 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 je suis pas blessé le gars et c'était lui regarde ici il dit non je suis pas blessé donc c'est quand il a déposé sa main il a fait comme ça il a vu qu'il y avait une petite trace de peut-être de sang je sais pas quoi et là il a commencé à dire vous m'avez blessé vous m'avez blessé regardez vous m'avez blessé quand même et j'en suis presque sûr que cet égratunie c'est lui-même qui se l'est fait parce qu'il était en train de faire les choses avec force écoutez vous même c'est vous qui m'avez poussé je suis même blessé c'est lui c'est lui qui m'a poussé le monsieur là c'est lui non je suis blessé je ne vais pas arrêter donc c'est comme ça que les gens essayent de faire des manipulations mais en réalité ceci c'est à cause de sa femme ouais ouais ma femme si ils m'ont laissé passer là c'est parce que j'ai montré le compte qu'est ce qu'est ce que tu as sur ton papier c'est quoi ton nom c'est comme ça c'est soulemane bangwa c'est moi je ne vais pas arrêter de filmer non non je n'arrête pas de filmer quand chacun d'entre nous réside un cochon nous devons faire le maximum pour que ce cochon ne se réveille pas si le policier demande à ta femme où est ce qu'il doit aller il faut répondre avec politesse c'est ce qu'on connaît en afrique mais faut pas répondre avec de la haine faut pas répondre avec de l'impolitesse et aussi mais cette rubrique là c'est une rubrique qui est obligatoire une fois que tu ne remplis pas cette rubrique pour pas continuer à remplir et qu'il y avait d'autres passagers qui étaient là qui connaissaient où il allait le policier lui a dit ok mettez vous là le temps de régler ce problème essayez de voir où est ce que vous allez et que vous allez savoir où est ce que vous allez et bien vous revenez et on va terminer vos formalités et c'est là que le problème a commencé les gens commencent à parler mal c'est pas comme ça que ça doit se faire quand tu viens dans un pays il faut respecter les premières autorités que tu que tu rencontres et ses premières autorités c'est la police qui te vient rentrer dans ce pays les policiers sénégalais ont été vraiment très courtois très gentil parce que j'en suis sûr et certain si c'était dans un autre pays on aurait même pu les refouler donc le témoignage vient d'un de ces messieurs qui s'appelle mal et mal et faille mal et a fait un voyage avec soul ban et sa femme ils ont fait tous les cinq jours ensemble ils ont voyagé du mali au sénégal je sais pas du sénégal au mali en tout cas ils ont fait le voyage ensemble et c'est lui même qui reconnaît que soul ban avait tort sur toute la ligne donc je fais un appel à toutes ces personnes qui passent tout leur temps à dur du mal de ces policiers qui ne faisait que le travail je pense qu'il faut essayer de réparer votre erreur et puis lisez le commentaire lisez le commentaire de mal et lisez vous même vous allez voir ce qu'il a écrit lui même après avoir été présent durant ce problème lisons ensemble voilà ce qui s'est passé moi j'étais là j'ai passé cinq jours avec eux j'ai voyagé avec eux de l'aller au retour de dakar au mali et du mali au sénégal j'ai logé avec eux dans le même hôtel partager nos repas durant cinq jours voyager avec eux dans l'avion jusqu'à dakar assis côte à côte dans l'avion quand les policiers lui ont demandé son passeport comme ils l'ont fait avec moi et tous les autres passagers lui il a préféré péter les plans comme pour dire merde aux policiers qui faisaient le boulot correctement pour tout vous dire la scène s'est déroulée sous mes yeux nous sénégalais quand on voyage on se soumet à leur loi et règlement alors pourquoi pas lui la police n'a fait que son travail point on ne passe pas les frontières sans être vérifié respect à nos policiers qui veillent sur notre sécurité même l'autorité guénéenne qui a fait une sortie par rapport à cela a confirmé que sous le banc a refusé d'obtempérer et moi je vous dis quand on est devant la justice à se devant des policiers assermentés si on refuse d'obtempérer la justice leur permet même d'user de la force pour vous faire faire ce qu'ils veulent que tu fasses donc franchement les amis à retour avec tout ça voilà vous avez tous écouté l'explication de cet artiste sénégalais concernant l'altercation qui a eu entre sur bank sa femme et les policiers à l'aéroport de dakar ce sont des explications en tout cas selon lui les explications qu'il a donné avec les témoignages des personnes qui étaient présents au moment des faits parce que on n'était pas là bas si ces témoignages qu'on a donné dans cette vidéo s'avère vrai d'une part sur bank a un peu tort et mais d'autre part aussi les sénégalais les policiers je les policiers sénégalais aussi n'avaient pas le droit de lever main sur lui parce que c'est ça sur banks quand même a dit dans sa vidéo comme quoi on l'a maltraité mais comme vous le savez on n'était pas là bas personne n'était là bas mais quand même dans la vidéo on a quand même entendu les policiers qui essayaient de négocier avec soul banks pour qu'ils arrêtent de filmer mais ce dernier a refusé parce que c'était une manière de se protéger contre les contre la violence de ces hommes hommes de tennis qui était avec lui en tout cas cette affaire cette affaire a pris de l'ampleur parce que il ya plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui parlent de cette altercation entre ces deux peuples frères je pense tout le monde doit mettre par la terre j'espère que c'est bien compris